Alors je me présente d'abord, je suis Julien Bouliou, je suis journaliste à l'hebdomadaire l'écho de la Preskill, qui est basée, comme son nom l'a dit, sur la Preskill de Guérande et Saint-Nazaire. Et je viens vous présenter Singlink. Alors Singlink, c'est un outil qui permet en gros de transformer un support plat, type une photo, une carte ou une infographie, en objet interactif, en y ajoutant des textes, une autre photo, de la vidéo ou du son. Alors le gros avantage de Singlink, c'est que c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'installer, il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de savoir les termes HTML et compagnie. Vous pouvez être une bille en informatique et savoir l'utiliser efficacement et rapidement et j'en suis l'après-vivante. Par contre, tout aussi simple qu'il puisse être, c'est un outil qui peut être décliné quasiment à l'envie sur différents types de travaux qui peuvent être journalistiques, mais aussi des travaux de com ou aussi des travaux pédagogiques, parce que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les profs et même les instits. Alors je vous propose de présenter de l'utilisation qu'on a faite de Singlink à l'écho de la presqu'il, c'est une carte interactive, montrer en gros comment ça marche, ça va être très rapide si j'y arrive, et ensuite vous présenter 2-3 utilisations qui ont pu être faites et que je trouve assez pertinentes. Alors, on va commencer par le résultat final. Voici le site de l'écho de la presqu'il, magnifique. Saint-Nazaire, l'été, en gros, à 2-3 mistrales russes près, il ne se passe rien. Donc il faut trouver des sujets, parfois des marronniers. Donc l'idée là, c'était de faire une série estivale sur les plages de Saint-Nazaire, parce qu'il y a 20 plages à Saint-Nazaire, ça tout le monde ne le sait pas, même à Saint-Nazaire, et de les identifier. Donc on a décidé, en plus d'articles qu'on a fait dans le journal toutes les semaines, de faire une valeur ajoutée sur Internet en faisant une carte, que voici, qui fonctionne tout simplement. Donc là, il y a le texte en dessous, là, les liens vers les articles qu'on a fait dans les journaux et qui ont été publiés sur le site ensuite. Donc la carte fonctionne comme ça. Si vous voyez bien, normalement, vous voyez des parasols. Là, en l'occurrence, il y en a 19, parce qu'il y a une 20ème plage, c'est la plage du centre de Saint-Nazaire, mais on l'a enlevé. Et en dessous, si on commence à passer le curseur sur la carte, on voit des petits points. Et donc, si on va sur chaque point, il y a une image qui apparaît avec du texte, une présentation de chaque plage. Donc là, vous avez la plage du Fort de l'Ève, Géorama, une petite cric, une plage nudiste si elle est jaunée. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être le constater, mais l'espace du site de l'écho est un espace assez restreint. C'est un site WordPress qui a été un peu modifié. En l'état, si on balaie le curseur, ce n'est pas très efficace. Donc là, il y a deux choses. Déjà, pour dire que si on regarde la carte sur smartphone, là, c'est beaucoup plus efficace avec les effets de zoom. Et dans ces cas-là, si vous travaillez comme moi sur un site où vous avez un espace restreint, pensez bien à mettre un lien hypertexte vers la carte sur Singlik, qui va être en plus grand comme ça. Et donc là, pour le coup, vous pouvez plus facilement l'utiliser en balayant le curseur sur toute la plage, toute la côte nazarienne. Donc pour les lecteurs qui trouvent cette carte très sympathique, ils peuvent mettre partagé, et partager sur différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest. Ça, c'est un site pour profs apparemment. J'avais vu Google+, enfin, il y a du choix. Il y a un lien URL et une balise eFrame. Voilà. Donc le résultat final. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer en gros comment on fait. Donc on va sur le site Singlink. On s'identifie. Je tape pas vite, donc ça risque d'être un peu lent. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil. Donc en gros, Singlink, c'est toujours assez épuré. C'est ça l'avantage. Donc il y a une balise, la recherche, si vous voulez rechercher d'autres images interactives avec des mots clés. Ça courant, c'est que Singlink fonctionne aussi comme un réseau social. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à des comptes d'autres personnes et suivre l'actualisé de ces comptes-là. Donc ça, c'est moi. Les statistiques que vous consultez de chacune de vos créations. Feuilletés, déjà on peut constater que ça doit être assez récent parce que je viens de me rendre compte que le site est en français. Et encore récemment, il était en anglais, donc c'est encore mieux. Donc Feuilletés, ça permet de consulter les dernières créations qui ont pu être faites. Voilà. Donc on va faire Créer. Alors on peut aller chercher une image sur Facebook, sur Flickr, sur le net ou sur le disque dur. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire si je la trouve. Ah oui, je la vois. Donc ça, c'est une carte. Non, c'est pas la bonne ça. Alors attendez. On va la virer. On va en prendre une. Alors. Là, voilà. Ça, pour la petite histoire, c'est une carte que j'ai tout simplement demandé à l'Office d'autoriste de Saint-Nazaire. C'est juste parce qu'elle avait ce caractère estival et qu'il y avait déjà les parasols. Ce qui était bien pratique. Voilà. Donc ça, c'est votre espace de travail, en gros, sur Thinglink. Vous voyez, c'est assez épuré. Donc vous mettez un titre. Alors, les plages de Saint-Nazaire. Voilà. Au-dessus, là, vous avez « Search for content ». C'est pour pareil, vous mettez un mot-clé et vous donnez du contenu lié qui peuvent être des vidéos. Par exemple, si vous mettez Saint-Nazaire, ils vont vous mettre tout ce qu'ils ont sur YouTube comme vidéo sur Saint-Nazaire. Ça peut vous donner des idées pour rajouter du contenu. Alors, en gros, il y a une chose à faire. C'est marqué au milieu. C'est cliquer pour ajouter une balise. Donc c'est simple. Là, par exemple, il y a un parasol. Donc il y a une page, on clique là. Voilà. Donc apparaît, c'est encadré en bas à gauche. Vous pouvez choisir une icône. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais Thinglink, il y a un format gratuit et un format payant. En format payant, vous aurez plus de possibilités de personnaliser votre image, d'avoir des icônes différentes, des statistiques affinées. Mais pour un travail de base, ça marche très bien gratuit. Par exemple, on pourrait le reprocher, c'est qu'il n'y a pas 12 000 icônes non plus et qu'elles ne sont pas toujours très adaptées pour un caractère estival. Voilà, une petite icône jaune rappelant le soleil et le sable. Donc vous mettez du texte. Voilà, par exemple, ce qu'on avait fait, c'est tout simplement, on mettait le nom de la plage. Hop, n'importe quoi. En dessous, la présentation. Donc c'est pareil, au niveau du texte, vous ne pouvez pas non plus modifier les styles. En tout cas, en mode gratuit, vous ne pouvez pas faire du grade italique. Voilà, donc ça oblige à se contenter d'un texte un peu relativement ténu, mais ce qui est plutôt un avantage finalement. Donc ensuite, vous pouvez rajouter une photo. Donc là, par contre, vous ne pouvez pas aller chercher une photo sur Facebook ou sur votre ordinateur. Il faut que ce soit un lien URL. Donc là où vous avez un site internet, vous avez déjà enregistré votre photo. Ou si vous n'avez pas de site, vous pouvez ouvrir un compte sur le site Flickr qui vous permettra d'enregistrer vos photos et d'avoir un lien internet. Voilà, donc là, par exemple, photo du fort de lèvres. Je le copie, je le colle et normalement, ça ne marche pas terrible. Normalement, c'est censé se visualiser tout de suite. Alors, on va le refaire. On va refaire toute l'icône. Voilà. Évidemment, il fallait qu'il me lâche. On va refaire. Oui. 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 Si, si, ça a commencé. C'est un peu laborieux, mais ça a commencé. Ah ! Je vous avais dit que ça marche super bien. Donc, vous rajoutez votre texte. Vous sauvez et vous avez votre icône qui s'affiche. Donc, pour les 20 plages de Saint-Nazaire, on reproduit ça 20 fois. Donc, ce n'est pas spécialement intéressant que je vous le fasse 20 fois. Par contre, je peux vous montrer comment ça marche tout simplement pour une vidéo. Donc, on fait un autre clic. Donc là, par exemple, je vais sélectionner une vidéo. Et voilà qui s'affiche. On peut mettre un texte en dessous. C'est « Balade hivernale à Saint-Nazaire ». Pareil pour du son. Donc, j'avais pris une série de reportages qui a réalisé un journaliste de France Bleue cet été. Et notamment un sur les 150 ans de construction de paquebois à Saint-Nazaire. Ça tombe bien. Non, toi, je n'ai pas envie de toi. Hop. Reportage. On sauve. Et sinon, vous pouvez rajouter d'autres liens Internet. J'avais pris un de mes articles, tout simplement. Voilà. Sur la plage du Grand Très, qui est, à mon avis, la plus belle plage de Saint-Nazaire. Sachez-le. Est-ce que ça marche ? Ça n'a pas l'air. On va mettre ça sur le compte de la connexion. Allez, on va essayer une dernière fois. Voilà. Non. Bon, n'importe quel lien. Celui-là, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais on peut mettre un lien Internet sur la fleurie de Nîmes, si on veut. Sur une carte de Saint-Nazaire, on s'en fout. Voilà. Donc, on sauve. En gros, j'ai fini. Donc, il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce espace 3-axis. Mais bon, mettons, là, vous voulez zoomer en avant ou en arrière. Et bien, vérifier les paramétrages de partage, vérifier que c'est public. Voilà. Donc, vous enregistrez. Et, donc là, il y a statistiques. Touchez ça. Pas grand intérêt. Éditer, c'est encore une fois pour modifier si vous voulez rajouter ou enlever quelque chose. Et partage. Alors, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Les classiques, Facebook, Twitter, Pinterest, Google+. Là, c'est un logo Facebook spécial. Ça veut dire que vous pouvez créer une page Facebook dédiée à votre image interactive. Ou les gens pourront mettre j'aime, par exemple. Donc, il y a un lien URL. Et là, là-bas, les e-frames qu'on veut utiliser. Donc, on clique là. Et je vous parlais tout à l'heure de l'espace restreint qu'on peut avoir sur un site. Si là, je copie le code et que je le mets sur le site, je vais avoir une carte qui va prendre toute la place du site et qui sera même plus grande que le site. Donc, vérifiez bien la taille que vous pouvez utiliser. Moi, c'est 600. Mais après, en fait, j'y suis allé à Taton. Et j'ai fini par trouver. On copie. Ensuite, on va sur le backup de votre site. Là-bas, les e-frames. Copiez ou collez. Normalement, ça apparaît. Si on fait un aperçu. Allez. Non, je ne vois pas. Bon, on retente. Donc, elle n'a pas rêvé en visuel. Donc, normalement, elle est censée fonctionner. Merci de m'aider. Bon, là, il y a un petit défaut de connexion, mais ça apparaît. On y restera tout à l'heure. Donc, ça apparaît tout simplement comme ça, quoi. Donc, elle sera directement utilisable sur votre site. Ça, c'est pour l'exemple de l'écho. Je vais vous montrer maintenant d'autres utilisations d'imaging link. Alors, c'est plutôt sur un aspect journalistique, mais ça peut se décliner sur... Je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais si vous travaillez dans deux domaines, ça peut vraiment se décliner assez facilement. Donc, là, par exemple, je vous ai montré la fériane Nîmes. Donc, ils ont refait une carte. Et voilà, ils ont mis des points. Et ils ont fait des vidéos des concerts, des spectacles et des fanfares qu'il y a eu pendant les férianes Nîmes. Alors, là, c'est plutôt sur le mode du compte-rendu. Bon, normalement, la vidéo peut s'afficher directement dessus. Bref. Donc, c'est plutôt sur le mode du compte-rendu, mais ça peut aussi marcher assez efficacement sur une annonce de programmation. Et là, typiquement, on peut imaginer le voyage à Nantes avec un plan de Nantes et mettre ce qu'on appelle des infobulles sur chacun des endroits où il y a des œuvres. Mettre où des photos, des vidéos, peut-être des interviews que vous pouvez faire sur place, du texte, voilà. Toujours sur le mode culturel. Généralement, quand on annonce un festival ou un événement culturel dans un journal, c'est assez rébarbatif dans la mesure. Ou en gros, par exemple, si on a toute une série d'artistes, si on fait le LFS, quoi, et on fait la liste des musiciens en essayant péniblement de décrire ce qu'ils font. Donc le mieux encore, c'est de faire une image, par exemple, avec l'affiche sur votre site et vous rajoutez des points sur les noms des artistes et vous faites des liens vers un extrait de musique ou une vidéo ou vers leur site Internet. Ça va être d'autant plus efficace. En gros, Singly, Internet, moi, je trouve, est une bonne alternative pour des articles journalistiques qui peuvent être relativement rébarbatifs sur un format classique texte plus photo. Et là, l'année... Cette année, par exemple. Pour un journaliste local, c'est les élections municipales et les présentations de conseils municipaux. Donc généralement, sur un site ou dans un article, vous avez la photo de groupe comme ça, un peu, et vous avez les noms en dessous. Donc là, il y a quand même une petite valeur ajoutée, je trouve, à pointer, à mettre une infobule sur chacun des noms. Et comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir qui est qui dans ce conseil municipale et qui fait quoi. Autre sujet qui est parfois un peu délicat en termes de contre-rendu journalistique, c'est la présentation d'un projet urbain, ce qui arrive souvent ici. Généralement, on se retrouve à dire, en gros, alors vous voyez, il y a toute une... Enfin, dans un texte, il y a toute une zone et en gros, au nord-est de la zone, entre la rue, machin, et l'avenue, truc, on va faire... Il va s'édifier en 2015, tel immeuble ou tel truc. Donc en lecture, au bout d'un moment, c'est chiant. Donc là, l'idée, ça peut être de faire une photo aérienne de la zone où il y aura plusieurs aménagements et de faire des points et de présenter ce qui va être fait, à quel endroit. Il peut y avoir des photos, des vidéos aussi, ou des infographies de ce qui va être fait. Idem pour l'inauguration de bâtiments ou la visite d'entreprise qui peuvent être assez difficiles à rendre intéressant en article. Là, c'est pareil. Par exemple, la centrale photovoltaïque de Bordeaux rende ça pertinent, intéressant dans un texte. C'est parfois pas évident. C'est quand même plus intéressant de montrer, en gros, ce qui se passe à l'intérieur et sur chaque zone, de dire à quoi elle sert et peut-être faire des vidéos de comment ça marche à l'intérieur. Autre idée d'utilisation, c'est la décryptage d'infographies. Là, par exemple, c'est Sud-Ouest qui a fait ça pour la démographie à Bordeaux. Par exemple, on voit qu'il y a une pointe, un pic, et ils expliquent pourquoi. tout simplement. Singlink marche aussi pour les portraits ou les bio. Là, par exemple, Anna Arendt. Élément de biographie, vidéo. Et là, je crois qu'il y a un lien aussi vers les livres qu'elle a pu écrire, voire si on veut peut-être les acheter. Qu'est-ce que j'avais vu sinon ? Ah oui, ça. Sur les sujets au long cours qui ont suscité beaucoup d'articles en amont, ça peut être une idée de mettre une photo ou une autre image en avant qui pourra servir d'ouverture de dossier et de mettre tous les articles qui ont été traités sur cette affaire avant. Là, par exemple, c'est une utilisation qui a été faite par le journal L'Avenir, c'est en Belgique. C'est juste avant l'ouverture d'un procès d'une élue socialiste, je crois, qui est accusée d'abus de biens sociaux, d'utiliser la carte bancaire de son parti ou quelque chose comme ça. Ils ont quand même utilisé la photo qui tue juste avant le procès, c'est-à-dire avec le vison, le sac en croco, la totale. Et ils sont revenus et donc ils ont mis quelques infobulles pour revenir sur les articles qu'il y avait eu précédemment et pour rappeler la jeunesse de l'affaire et les différentes péripéties qu'il y a pu avoir. Donc c'est aussi une idée qui peut une idée de déclinaison de singling. Voilà, juste pour terminer, je vais juste essayer de voir si ça marche. Et voilà. Donc c'est juste aussi pour dire qu'en théorie, normalement, enfin à chaque fois que je l'ai essayé, c'est un outil ultra réactif et très rapide. Là, la connexion est a priori bonne. Moi, aussi bien au travail que chez moi, j'ai un ordinateur plutôt pas terrible avec une connexion moyenne et singling est très très réactif. Donc juste pour vous signaler pour terminer que singling existe maintenant aussi en vidéo. Je n'ai pas encore essayé, j'ai juste vu la démo et en gros, ça fonctionne sur le même modèle qu'une image interactive, une photo. On peut rajouter d'autres informations sur la vidéo en mettant peut-être d'autres vidéos, des liens internet ou des images.